Le Maroc a récemment été traversé par une caravane de somptueuses voitures de collection. A Casablanca, au départ du rallye classique, les Badauds pouvaient admirer les modèles mythiques des plus grands constructeurs automobiles. Bugatti, la doyenne du rallye, qui date de 1935, ainsi qu'une série de Porsche des années 50 à 80, ont ainsi côtoyé la fameuse Austin Mini. Métissage des genres, des marques aussi luxueuses que Jaguar, étaient exposées aux côtés d'anciens modèles Peugeot et Citroën. Nous partageons avec Michel Angelras cette Porsche 2,4L Targa, qui date de 1973, qui nous permet de participer au Maroc classique en tant que voiture classique. Grâce au Maroc rallye classique, les anciennes sont à l'honneur, puisque les participants doivent se présenter au volant de voiture construite entre 1930 et 1982. Les spectateurs ont désormais la chance d'admirer les modèles les plus récents des puissantes Ferrari, Mercedes ou Lotus. C'est un endroit de jeu, le Maroc, fabuleux, d'autant plus que les pouvoirs publics nous aident considérablement, par la gendarmerie royale, par la police et tout, pour ça c'est extraordinaire. Pour cette 16e édition, les fidèles passionnés de belles cylindrées se sont affrontées sur 7 étapes qui leur ont permis de mesurer leur précision. Pendant une semaine, ils ont ainsi traversé des paysages d'une grande variété tout au long d'un itinéraire de 2400 km. Ceux qui n'ont pas la fibre compétitive peuvent quand même participer au rallye classique en se baladant. Ils seront accueillis pour l'arrivée à Marrakech avec la même convivialité. L'objectif étant avant tout de réunir ses amoureux de la route et de l'automobile autour d'une passion commune. Sous-titrage Société Radio-Canada